Chers responsables associatifs des régions, des départements, des secteurs et de nos associations locales. Bonne année 2019 ! J'ai donc ce plaisir de vous souhaiter tous mes voeux, tous ceux de mes collègues administrateurs de la Fédération Nationale, pour que cette année 2019 se passe super bien. Alors, vous savez que 2018 a été une année de changement. Nous avons eu un changement dans la présidence de la Fédération Nationale, dans la présidence de l'IFRA. Nous avons eu un changement de délégué général. Eh bien, c'est un peu ce à quoi je vous invite tous à songer. Pas totalement, bien entendu, mais renouvelez-vous. C'est un des éléments essentiels pour que nos fédérations, pour que nos associations vivent bien. Alors, deux projets importants ont été lancés en 2019. Ils requièrent votre soutien, ils requièrent votre participation. Il s'agit d'un projet que vous connaissez bien maintenant, Saga, le projet d'une base de données de l'ensemble de nos adhérents. Bien entendu, le premier objectif de cette base, c'est de vous faciliter la tâche et, accessoirement, de remplir nos obligations légales en matière de protection des données personnelles. Et le meilleur moyen de vous en convaincre, bien entendu, c'est de vous rendre auprès des clubs qui ont fait déjà ce basculement dans la base de données et qui pourront ainsi vous convaincre aisément. Le second projet, c'est donc le projet associatif. Nous avons laissé un peu de temps pour Saga s'installer dans la Fédération nationale et maintenant, il va être temps de vous intéresser au projet associatif. Celui-ci comporte trois étapes. La première, toute simple, qui va vous arriver maintenant, elle vous demande de quoi voulez-vous parler ? Quels sont les sujets que vous voulez aborder ? Les uns voudront parler assurance, d'autres cotisations, d'autres durée des mandats, cumul des mandats, les activités, l'objet social, de quoi voulez-vous parler ? Vous allez donc recevoir un premier questionnaire avec des suggestions de thèmes. Si les thèmes vous conviennent, vous les cochez. Si il vous apparaît qu'il manque d'autres thèmes, vous aurez l'espace pour les ajouter. Vous pourrez répondre soit par des fiches papier, elles vous parviendront avec le numéro de tambour battant du mois de mars, soit sur questionnaire numérique, pour ceux qui le souhaiteront. Les réponses nous parviendront donc à la Fédération nationale. Bien sûr, chaque fédération qui répond, chaque club qui est invité à répondre, ne va pas forcément consulter les clubs voisins. Donc, dans un deuxième temps, nous allons collecter toutes ces demandes, nous allons les classer et nous allons vous les restituer. Vous saurez ainsi quelle est la tendance en ce qui concerne les thèmes évoqués. Plus tard, nous verrons cela dans le courant de l'année 2019, après les journées nationales de Fréjus, plus tard, à partir des thèmes qui auront été retenus, vous pourrez, là, cette fois-ci, entrer dans le concret des questions en donnant vos arguments par rapport à votre point de vue, qui est de dire, il faut continuer telle chose pour telle raison, ou il faut changer telle autre chose pour telle raison. Voilà, nous avons donc du pain sur la planche pour 2019. Je ne serai pas complet si je ne vous souhaitais pas une bonne année, une bonne santé, que nos clubs se développent bien, que nos clubs se renouvellent dans leurs responsables, dans leurs activités, et pour que tout le monde termine l'année en se disant « C'était une belle année 2019 ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada